Bonjour, je suis Lise Van Melem, la portfolio manager de NABEL pour la coordination Kinshasa. Bonjour, je suis Kanna Moulan-Genema, directeur général de l'entreprise HightechSAR. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus sur l'entreprise Hightech ? Hightech a été créée depuis 2013 et au départ Hightech travaillait sur la vente des équipements informatiques et électroniques. Quelques années après, c'est-à-dire vers 2018, nous avons intégré dans l'entreprise les secteurs agroalimentaires, c'est-à-dire la production et la transformation des produits agricoles. Il fait que présentement, nous travaillons sur toute la chaîne de production du champignon, commençant par les champignons frais, qui est transformé en plusieurs produits, entre autres les céréales, enrichi à la farine des champignons, des biscuits à base de la farine des champignons. Nous faisons aussi des champignons en bois de conserve. Les champignons séchés aussi. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. J'aime beaucoup les champignons et c'est ma première fois d'entendre parler de la farine des champignons et des biscuits des champignons, surtout à Kinshasa. Alors toute cette expertise en l'agroalimentaire, où est-ce que vous avez eu et qu'est-ce que vous avez fait pour avoir toute cette expertise ? J'ai eu à faire des formations sur la culture, sur la conservation et sur la production en général du champignon. Voilà. Et nous, nous avons cette capacité-là de fournir, ou bien d'avoir, de mettre à la disposition du marché des champignons pendant toute l'année. Nous faisons la culture contre-saison. Présentement, nous sommes pendant la saison de pluie, mais nous disposons des champignons frais. Et nos principaux clients actuellement sont des supermarchés, des alimentations et des restaurants. Nous sommes partout ici avec Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur ces difficultés et défis et les solutions que vous avez trouvées par rapport à cela ? Et la culture hors-sol demande assez que nous puissions avoir énormément d'espace pour exploiter cela. Or, présentement, cet espace nous fait défaut. Entre Hightech et Enabel, quels sont les liens ? Présentement, nous bénéficions du programme d'accompagnement Bika. Bika qui est un programme d'Enabel. Ce programme d'accompagnement est beaucoup plus sur le renforcement des capacités. Des formations en termes de conservation des produits agroalimentaires, en termes de qualité, des emballages du produit, la visibilité du produit et ainsi de suite. Et vous particulièrement, qu'est-ce que vous faites pour l'autonomisation de la femme ? Oui, déjà dans notre entreprise, nous avons 13 employés. Sous les 13 employés, nous avons cinq femmes. Et ces cinq femmes sont actives dans la production. Nous avons des femmes dans le marketing, même sur la chaîne des transformations. Il y a des femmes qui travaillent là-dedans. Voilà, c'est de cette manière que nous aidons la femme à devenir autonome. Et dans ce mois de mars, est-ce que vous avez encore un message particulier pour la femme congolaise ? Dans le contexte de la RDC, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mais je lui demanderai tout simplement de ne pas baisser les bras, d'être courageuse, d'avoir ce courage-là, d'affronter les obstacles. Parce que lorsque nous rencontrons des difficultés, des fois, nous les femmes nous décourageons. Là, je demanderai tout simplement à la femme de ne pas baisser les bras. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada